... Yaorana et bienvenue sur Jurismana. Aujourd'hui, on aborde le président de l'Assemblée nationale, en écho à l'élection toute récente de M. Richard Ferrand au perchoir de l'hémicycle du Palais Bourbon. Depuis le début de la Vème République en 1958, se sont succédés 14 présidents de l'Assemblée nationale. Il dispose de nombreuses prérogatives et prend place au Palais Bourbon sur un fauteuil qui n'est pas plus haut que le dernier rang de l'hémicycle, afin de symboliser que le président reste malgré tout un député comme les autres et ne leur est pas supérieur. Il faut aussi noter qu'il préside le Congrès et la Haute Cour. Sauf exception, lors de la première séance de l'Assemblée nationale nouvellement élue, présidée par son doyen d'âge, il est procédé à l'élection du président de cette chambre parlementaire. Cette élection, qui dure théoriquement jusqu'au bout de la législature, a lieu au scrutin secret à la tribune. Si la majorité absolue des suffrages exprimés n'a pas été obtenue au deux premiers tours de scrutin, au troisième tour, la majorité relative suffit et, en cas d'égalité de suffrage, le plus âgé est élu. Cette méthode est aussi utilisée en cas de nouvelles élections au cours de la législature. Le président de l'Assemblée nationale est obligatoirement consulté par le président de la République en cas de dissolution de l'Assemblée nationale et de mise en œuvre des pouvoirs exceptionnels du chef de l'État. On parle bien évidemment de l'article 16 de la Constitution. Il est également consulté par le Premier ministre quand celui-ci envisage de prolonger la durée de la session ordinaire durant laquelle les parlementaires siègent. Il dispose d'un pouvoir de nomination de différentes personnes, dont notamment un membre au Conseil constitutionnel, mais aussi des membres du Conseil supérieur de la magistrature ou des autorités administratives indépendantes. Par ailleurs, le président de l'Assemblée nationale peut saisir différents organes, dont notamment le Conseil constitutionnel, principalement en contrôle de constitutionnalité de la loi avant leur promulgation. Mais c'est loin d'être exhaustif. Mais le rôle principal du président de l'Assemblée est incontestablement au sein même de l'institution. Il dispose d'un large pouvoir d'information, lui permettant d'initier les éventuelles actions à réaliser dans les services administratifs de l'Assemblée, et il est d'ailleurs chargé de la sécurité des lieux. Il convoque la conférence des présidents, qui propose un ordre du jour en deux semaines sur quatre, l'ordre du jour restant étant fixé par le pouvoir exécutif. Et le président de l'Assemblée nationale convoque aussi un autre organe important, le bureau, et d'ailleurs il le préside. En séance, il dirige les débats. Notamment, il ouvre, suspend, élève les séances, détermine l'ordre des orateurs et leur donne la parole, veille au respect du règlement de l'Assemblée et des normes supérieures, et veille à la discipline. Il peut être remplacé par des vice-présidents, et souvent, il n'est présent qu'aux questions au gouvernement, aux textes les plus importants, ainsi qu'aux votes solennels. Il dispose de prérogatives diverses durant la procédure législative, à l'instar de celles organisées par l'article 41 de la Constitution, qui lui permet, au cours de celle-ci, d'opposer l'irrecevabilité à un amendement ou une proposition qui n'est pas du domaine de la loi. Et voilà, nous en avons terminé avec cette petite présentation du président de l'Assemblée nationale. Merci à tous, et à très bientôt sur Jurismana. Paréané ! Sous-titrage ST' 501